Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h, pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Nous sommes en direct avec Hamid Shreyet. Bonjour Hamid. Je remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, car je suis fort étonné que 42 pays aujourd'hui nous écoutent. Nous sommes en direct avec le journaliste indépendant, M. Makayla Anbega. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Et je vous laisse avec Hamid Shreyet qui fera une présentation de votre parcours et après on rentre dans le vif du sujet. Merci à vous. Bonjour M. Makayla Angebla. Bonjour Hamid Shreyet. D'abord je vous souhaite la très bienvenue dans notre émission Arc-en-Ciel. Alors M. Makayla Angebla, pour vous présenter à nos auditeurs et auditrices, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes également militant des droits de l'homme, chroniqueur sur l'Afrique et vous participez, je tiens à le souligner, dans plusieurs émissions télévision. Notamment vous animez un blog qui est Makayla Angebla, qui est effectivement lu par près de 170 000 visiteurs par jour. Tout à fait. Alors ma première question M. Makayla Angebla, comme vous le savez, aujourd'hui le Maroc entretient beaucoup de relations, notamment avec ses frères et voisins et de l'Afrique, notamment plus précisément ceux de l'Afrique de l'Ouest. Que pensez-vous aujourd'hui de cette initiative, disons inédite et historique, que Sa Majesté Mohamed Tisse propose sur le cadre de la coopération, de ce qu'on appelle à juste titre coopération Sud-Sud ? D'abord merci beaucoup Hamid Shreyet, merci aussi à la radio pour l'émission consacrée à l'Afrique et notamment au Maroc. Je me réjouis aujourd'hui d'intervenir en direct de cette radio qui est une radio assez prestigieuse. Pour revenir effectivement à votre question Hamid, c'est que le Maroc a développé une coopération non seulement avec la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, mais également avec la plupart des pays d'Afrique centrale en termes de coopération sur les questions de l'enseignement. Mais aujourd'hui on remarque que le Maroc est un pays d'Afrique du Nord qui est effectivement le plus engagé sur cette coopération. Quand on voit la tournée du roi Mohamed Tisse au Mali, et cette tournée a été vraiment applaudie par l'ensemble des populations africaines, nous nous sommes très très fiers du Maroc, un pays qui s'ouvre vers un pays assez développé, mais tourné vers l'Afrique. Ça montre effectivement l'attention que porte l'Europe marocaine aux pays africains, aux pays africains frères, parce qu'on est très lié, lié non seulement du point de vue religion, mais aussi lié effectivement par l'histoire avec le Maroc. Donc je me réjouis également, et je pense que c'est un très bon signe, c'est que le Maroc est à l'attention de l'Afrique. Le Maroc apporte un droit de regard à l'Afrique pour son développement à tous les points de vue. Donc nous sommes très très fiers de cette coopération avec le Maroc. Vous avez choisi la France pour s'installer, pourquoi ? Écoutez, mon parcours c'est un parcours d'un homme épris de paix, de justice, de liberté. Donc comme Hamid me l'a présenté tout à l'heure, je suis un journaliste indépendant, chroniqueur indépendant. J'anime un blog sur les questions de démocratie à partir du Sénégal. J'ai été expulsé du Sénégal en 2013 vers la Guinée, et c'est à la suite d'une mobilisation internationale que la France m'a délivré un visa pour venir à Paris, où je suis aujourd'hui réfugié politique. Donc quelquefois ce n'est pas un choix, c'est un choix qui m'a été imposé. J'aurais souhaité effectivement vivre carrément en Afrique et mener mon combat pour la démocratie. Ça peut être au Maroc, ça peut être en Tunisie, ça peut être dans d'autres pays africains. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir cette chance. Donc c'est ce qui explique ma venue en France. Donc c'est lié complètement à un engagement pour la démocratie, pour la justice, pour l'alternance dans nos pays africains. Comme vous connaissez très bien, il y a beaucoup de difficultés là-bas. Donc je suis vraiment en exil en France, et je pense que le combat n'est pas fini. Il faut continuer à éverrer dans ces sens. Oui, M. Matarine-Gibla. Alors vous avez parlé de la coopération sud aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Selon vous, que peut-on aujourd'hui améliorer dans cette coopération sud ? Écoutez, comme je vous l'ai dit, la coopération sud-sud, surtout avec le Maroc, est déjà positive. S'il y a des choses, on n'a pas assez de remarques aussi à donner ou bien des recommandations à faire aux marocains. Déjà le fait que le Maroc octroie des bourses à quelques pays africains, à des milliers d'étudiants africains qui étudient au Maroc jusqu'à la thèse. Il y a aussi, ce point est déjà à saluer. Le fait que le Maroc, souvent, envoie des médecins dans les cadres sanitaires, c'est des points quand même qui nous rendent beaucoup plus satisfaisants. Et je pense que s'il y a des points améliorés, c'est juste pour que, sur les questions migratoires, on aurait souhaité que, déjà, des actes significatifs soient engagés. Au niveau de l'amélioration massive des migrants qui sont au Maroc, c'est déjà un acte, une proportion qu'on peut lui faire. Mais je pense que la coopération avec le Maroc est une coopération irréprochable. C'est une coopération que, moi, de mon point de vue, j'apprécie à sa juste valeur. J'apprécie parce que j'en ai échangé énormément avec des étudiants marocains au Sénégal. Et je sais que des étudiants marocains étudiés au Sénégal dans les cas de médecine, biologie, etc., autant des étudiants africains, en général, étudiés au Maroc. Donc, ces actes-là, moi, je pense que, de mon point de vue, sont encourageants. Et puis, j'exhorte davantage les autorités marocaines d'apporter leur soutien comme ils sont en train de le faire aujourd'hui pour l'Afrique et de continuer de l'apporter. Et l'amélioration ne peut venir que de la part des autorités marocaines et de la part aussi des autorités africaines qui, à mon sens, je les appelle, a plutôt allé vers le Maroc, a développé, en fait, sa coopération ceci parce que le Maroc est un grand pays, un grand pays frère, un grand pays ami, un grand pays où le peuple a été toujours un peuple généreux, un peuple accueillant. Donc, je pense qu'on n'a rien à reprocher au Maroc, on n'a rien à faire de recommandations. Je pense que je laisse vraiment le temps aux autorités marocaines, elles-mêmes, d'observer s'il y a des déficits. Mais, à mon sens, il n'y a pas de déficit pour le moment. Monsieur Makaïla, vous êtes un journaliste indépendant. Oui. Au Maroc aussi, il y a des journalistes indépendants. Tout à fait. Et fort heureusement. Y a-t-il matière, je ne sais pas, si vous avez pu faire des contacts avec des journalistes indépendants marocains pour développer un réseau, développer des opportunités de coopération entre les journalistes indépendants marocains et les journalistes indépendants franco-africains et ou bien des Africains qui sont installés ici en France ? Oui, justement, par rapport au Maroc, c'est que moi, j'ai travaillé avec Global Vice. Global Vice, c'est une structure américaine basée au Maroc, avec comme point focal le Maroc. Le Maroc a été choisi comme pays de référence en termes de liberté d'expression. Donc, le niveau de liberté d'expression au Maroc est encourageant parce que quand vous voyez la pluralité des médias marocains et quand vous voyez également la pluralité des médias marocains en France, il y a de quoi être fier de l'état d'esprit, de la démocratie, de l'état d'esprit, de la liberté d'expression au Maroc. Mais en France, pour parler des journalistes marocains en France, je connais des journalistes franco-marocains à l'instar de Hamis Raïd, à l'instar d'autres amis marocains que j'ai rencontrés dans des plateaux de télévision. Mais le travail déjà abattu par Hamis Raïd est un travail encourageant. Un travail qui mérite d'être accompagné, d'être encouragé dans tous les sens pour que la liberté d'expression triomphe, non seulement aussi bien au Maroc, mais aussi triomphe ici bien en France où elle est portée par des voix comme celle d'Amis Raïd ou bien par votre radio elle-même, qui est une radio de référence aujourd'hui. De mon point de vue, c'est une radio qui nous donne l'opportunité à nous, les journalistes indépendants, de pouvoir nous exprimer pour donner notre point de vue, pour échanger, pour partager. Je pense que sur cette question-là, de mon point de vue, elle est quand même primordiale, non seulement pour la vitalité de la démocratie, mais pour l'épanouissement des journalistes indépendants, marocains et africains qui sont en France, ou bien franco-marocains qui sont en France, etc. Donc je pense que dans ce sens, j'ai des collègues, des confrères marocains avec lesquels je travaille souvent sur cette question-là. Effectivement, comme vous l'avez bien cité, Ahmed Chariette, c'est un membre, a toute sa place dans le monde du journalisme français et franco-marocain, surtout avec ses compétences. Et c'est un pilier de l'émission Arc-en-Ciel. Radio pluriel, autant que radio pluriel, le nom, ça veut-tu dire ? Le nom, c'est la pluralité. Le nom, c'est la tolérance. Le nom, c'est la diversité. Et le fait que l'émission marocaine Arc-en-Ciel, qui a pris cette ampleur maintenant à l'échelle internationale, puisqu'il y a plus de 48 pays qui nous suivent, et aussi maintenant des blogueurs de haut niveau comme votre blog, il y a en matière de développer cette opportunité d'information et d'échange. Parce que l'objectif, c'est échanger. Voilà. Hamid. Je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. Effectivement, Hamid Shraïd, vous savez, non seulement il a fait ses preuves au niveau de la radio Arc-en-Ciel, mais aujourd'hui il a fait ses preuves dans les médias français. Vous savez, il a déjà produit des articles qui ont été repris dans les parisiens, qui ont été repris dans le journal Le Monde. Donc, non seulement il fait la fierté pour le Maroc, il fait la fierté non seulement pour la diaspora marocaine en France, mais il fait la fierté pour tout le continent africain, en tant que journaliste chroniqueur et historialiste, qui, effectivement, analyse de façon objective cette question. Donc, moi, je pense que s'il y a des mots, si je peux inviter quelque part les sociétés marocaines, c'est d'accompagner des actions de radio comme la vôtre, d'accompagner également les initiatives de journalistes indépendants, de chroniqueurs comme Hamid Shraïd, qui, effectivement, non seulement font la fierté du Maroc, mais ils font la fierté de tout un peuple, de toute une diaspora qui est ici, et qui se prononce sur des questions essentielles. Vous savez, Hamid a écrit un article qui a été répris, ça montre, effectivement, son affection fulgrante dans l'opinion française. Ce n'est pas évident qu'un article d'un journaliste issu du Sud-Sahara puisse être répris sur des questions assez importantes et pointues. Donc, je pense qu'il est à ouvrager. Vous savez, M. Makaïla, il a une chose assez importante. L'importance de cette émission Arc-en-Ciel s'explique par la compétence et la qualité des personnes qui participent et qui travaillent toute la semaine pour une heure un dimanche. C'est énorme. Toute la semaine, c'est un travail de fonds, c'est un travail de consultation, c'est un travail de réseau pour avoir une heure de qualité. Et sachez-le, c'est un travail bénévole dans un cadre de pluralité, dans un cadre de diversité, dans un cadre de surtout promouvoir le vivre ensemble, puisque nous sommes des francs-marocains, nous sommes aussi des Français. Et notre rôle aussi de promouvoir notre pays d'adoption, la France. Hamid, la dernière question, s'il te plaît. Je n'ai pas forcément une dernière question, mais je suis très ému et très honoré de ce qui a été dit. On va finir croire par que c'est une émission me concernant. Et je remercie parce que c'est un travail aussi, je dois le dire, avec Abdelatif, qui, comme a dit, à juste titre, est un travail, est un groupe, est un travail à deux, que nous faisons beaucoup ensemble et, comme a dit, bénévole. Et puis bon, voilà. Moi, je suis très honoré et très ému de ce qu'a dit M. Makayla Ngué. Eh bien, continuez bien comme ça, Hamid. Et une dernière question à notre ami Makayla. Avez-vous des projets dans l'avenir ? Écoutez, le projet dans l'avenir, effectivement, mon projet s'inscrit dans la droite ligne des réalisations que vous êtes en train de faire, de penser à ce que ce soit le Maroc, ou bien un autre pays africain puisse quand même nous aider, nous, journalistes indépendants, des radios comme la radio Arc-en-Ciel, pour nous mettre, pour nous aider à asseoir ici à Paris une chaîne de dimension d'Aldezira qui pourrait quand même nous permettre, à nous, journalistes africains en général, de pouvoir nous exprimer à partir de Paris et de donner plus de la parole, de donner plus d'informations sur l'Afrique ou bien sur le Maghreb. Et c'est ça que j'appelle, effectivement, à tout le niveau, aux responsables et aux décidés politiques, aux opérateurs économiques et à toute personne de bonne volonté, que ce soit au Maroc, que ce soit un peu partout dans le monde, de soutenir les initiatives que vous avez engagées et pour qu'on réalise quand même qu'on est nous-mêmes un portail d'informations à dimension continentale aux ambitions, effectivement, du Maroc, aux ambitions également de nos autorités pour que l'information ne soit pas donnée par les autres mais que l'information soit entretenue et gérée par nous-mêmes qui sont capables de faire plus que les autres. Voilà ce que je veux. Et donc, je vous encourage franchement, je vous encourage de tout cœur de ce que vous êtes en train de faire et puis j'en appelle également une fois de plus au gouvernement marocain de soutenir les initiatives en cours. M. Macaïla, sachez que Radio Pluriel, où l'émission Arc-en-Ciel fait partie intégrante par rapport à d'autres émissions portugaises et autres, a une politique très claire. C'est la promotion de ces communautés et de cet échange et la pluralité aussi et la diversité. Nous nous remercions infiniment de ces encouragements, de ces appels qui nous vont droit au cœur. et Arc-en-Ciel est la vôtre, comme vous le souhaitez, soit vous, soit votre réseau, soit les gens qui travaillent avec vous, qui travaillent pour la promotion de la coopération Sud-Sud, pour la promotion des compétences franco-africaines, que là où elles se trouvent, nous n'avons pas de préjugés par rapport à qui que ce soit. Notre objectif, c'est de promouvoir les compétences et rien que les compétences. M. Macaïla, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. M. Macaïla, merci à vous, au revoir. M. Macaïla, merci à Rami Dosti. Arc-en-Ciel, chaque dimanche de 14h à 15h, pour tout savoir sur le Maroc.